Générique Générique Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, la pression monte de plus en plus à Tahiti pour nos jeunes athlètes. Elle atteint même son paroxysme. L'équipe féminine perd quelque peu le pied malgré les conseils des coachs. Démonstration avec le relais féminin, vous allez voir, c'est pas gagné. Générique Je joue de la guitare. C'est non seulement parce que ça me fait penser à ma sœur qui est morte, mais ça fait aussi rassembler le groupe qui est avec moi. Il chante, il nous fait rigoler. À Tahiti, c'est la première fois que je me déplace hors du territoire. D'un côté, ça fait drôle, mais de l'autre côté, non, pas du tout. On s'entend bien avec les Walisiens et les Tahitiens, ça va. Dis-nous, est-ce que tu es stressée pour tout à l'heure ? Pas pour l'instant. Je ne suis pas stressée. Ça va ? Non, il est bien là. Et puis, tu veux que je te fasse... C'est qui ? Non, il est bien là. Alors, mes enfants, que faites-vous ? Ça tourne. Il y a Gris-Bas dedans. Êtes-vous stressée pour tout à l'heure ? Je vous parle. Êtes-vous stressée ? Es-tu stressée ? Toi, là, ça tourne. Alors, les enfants, êtes-vous stressée pour tout à l'heure ? C'est moche, la caméra que tu portes ? Non, je ne stresse pas pour aller s'en mettre. Bon, bon petit poisse de la pluie, là. Bon petit poisse de la pluie qui va tomber l'encre. Êtes-vous sûre de vous ? Je suis sûre de toi comme toi, t'es sûre de toi. Partir hors de chez soi, c'est vraiment une excellente expérience pour ces gamins. Imaginez-vous que ces gamins ne sont jamais sortis hors du territoire, pour la plupart. C'est pour cela qu'on essaie de combiner la compétition et puis la découverte du pays dans lequel la compétition se déroule. Et puis, c'est vraiment bien pour leur vie de tous les jours, que ce soit l'échange entre eux déjà, leur réussite de scolarité, et c'est surtout leur compétence sportive. Voilà Moli, c'est tout propre ! Qu'est-ce que tu viens ? Le travail est propre, ma part ! C'est tout propre ! Les classes viennent, c'est la IP. Les classes ! Les classes ! Les classes ! L'hébergement sur Tahiti, c'est vrai qu'ils pensaient qu'ils étaient tous à l'hôtel, alors que c'est vrai qu'au début, on leur a dit qu'ils étaient dans un centre d'hébergement. Mais ils ne sont pas compliqués, on a rigolé avec les gamins parce qu'ils ont dit du moment que c'est un toit pour dormir et puis du coup, ils ont pris ça à la rigolade. Et le principal, c'est surtout qu'il y a eu un toit et qu'ils s'amusent et qu'ils se côtoient. Là, on a la piste de course et juste devant, le carton, c'est le plateau d'hébergement. Il a les estrades. Les estrades, c'est joli ! Eh Jojo ! Je prépare un... J'ai coché de ça sur mon pied pour voir ça, pour la campagne. Ça, c'est vrai déjà. Cette belle relation, c'est dû au sport. Le sport véhicule des principes, des valeurs, qui sont très importants dans la vie en société. Que ce soit des valeurs dans la loyauté, dans la coopération, mais surtout dans le respect. Vous tournez un petit peu sur la droite, d'accord ? Et vous relâchez. OK ? Prêt ? Allez, top ! On y va ! Allez, allez, allez ! Là, c'est la deuxième journée de la coopète. On essaie de faire des petites vitesses d'accélération. Et puis, ce qui paraît, bien sûr, pour mettre le paquet. Alors, là, je suis... Je suis, comment dire ? Stressé. Oui, il n'y a rien à dire. Il ne peut rien dire, hein ? Comme d'hab, après un commencement. Allez. Allez, tout doucement. Moi, je suis stressé. Que des rapides... Là, il y en a un qui prend le start, l'autre qui ne prend pas le start, et vous courez jusqu'à moi. Ça suffira. Oui, bien sûr. Allez, les filles, on y va. On se met sur le... Mets-toi plus court, comme on pouvait. C'est juste pour... C'est juste pour que ça fasse un peu. C'est juste pour que ça fasse un peu. Mais moi, on est habitué avec la main gauche. Bah oui ! On a commencé avec la main gauche ? Eh, vous prenez ce que vous avez fait à Nouméa par rapport aux témoins. Pourquoi vous allez changer ? On commenceraient la main, alors ? Broute ou gauche ? Nouméa, tu... Elle partait avec tes mains. La gauche ? Ok, gauche, droite. Allez, gauche, droite. Ecoute, mamie, t'es sûr que... Le... Le... Comment ça s'appelle ? Le truc rouge, hein ? C'est pas là où tu devais être placé. Tout ça, c'est la zone des... Bah non, parce qu'il n'aurait fallu un autre... Un autre quoi ? Un autre... Une autre marque pour savoir quand elle est arrivée. Pourquoi je suis plus jeune ? Parce que là, t'es placée uniquement à l'entrée de la zone. En principe, t'as le droit de te placer avant. Oui, je sais. C'est ce que Pauline nous avait fait, c'est que... Oui, mais alors... Toi, tu te plaçais combien de... Les 20 pas, là ? Tu te plaçais les 20 pas avant, là ? Non, ils nous avaient pas donné de pas pour la distance. Non. Mais là, je me sens même perdue. Non, mais je suis larguée, là. Enfin... Enfin, Nouméa, ils nous avaient fait travailler avant l'entrée de zone. Puis là, on nous dit de nous mettre sur la zone. Puis je sais pas, c'est trop... Il y a pas de marque. On nous dit de prendre des marques à partir de la zone, tout ça, mais... On a pas travaillé ça, mais je suis larguée, là. On prend la tête. Mets tes marques. Allez. On prend nos marques, on regarde si tout est en place. On regarde si tout le monde a bien compris, parce qu'il y en a certains qui ont encore un petit peu oublié leur marquage. Voilà, il suffit simplement, on va dire, de réinitialiser un petit peu ce qu'on avait dit avant de partir. Et là, c'est bon, je pense qu'on commence à prendre confiance. Encore des hésitations, je vois avec Chloé. Sinon... Voilà, dans 20 minutes, on démarre. Je pense que c'est bon, oui, oui. Après, c'est Inch'Allah. Je suis stressée. Oui. Parce que c'est stressant. Là, on est sur les derniers réglages, et puis après, c'est parti pour la compétition. Elle débute par les 4x60 avec les filles et les garçons. Et là, on règle un peu les marques. Et puis, essayer de leur mettre un peu de pression pour que ça se passe bien. Et là, ça va, ça va passer. Ça va passer. Un moment donné il s'est prévu. Une fois, on a fait un petit peu d'un temps Et là, on a fait 6,00 ans. La première fois, on a fait 2,00 ans. Mais j'en étais sûre que ça allait être trop court. Mais j'en étais sûre que c'était trop court. J'ai vu, il n'y avait pas la marmise. Non mais ça va pas le faire. Dina, Dina. Oui, oui. Vendez là-là. Vendez, vendez. Chani, viens voir. Regarde, c'est pas grave. Ça peut arriver. Il ne faut pas vous décourager. Je suis contre vous pour avoir levé la tête. Vous n'allez pas tenir les épreuves. C'est pas grave. C'est un point. Quand on va sortir de là, je veux que vous vous comportiez au compétiteur. Ce qui s'est passé, ça peut arriver à n'importe qui. Il ne faut pas vous prendre la tête. Là, ce qu'on vient de faire, c'est passé. L'épreuve, elle est terminée là. Là, vous allez vous concentrer. Vous êtes à la longueur. Tu vas au point, tu es à la hauteur derrière. Chani, tu vas aller à 1000 mètres. Il ne faut pas vous décourager. Tu vas te reposer toi. Parce que toi, tu cours ce soir. Tu peux retirer tes trucs. Là, quand on va sortir de là, c'est passé l'action. Quand on sort de là, vous vous concentrez sur les prochaines. On n'a pas terminé la compétition. Le relais, on n'entend plus parler du relais. Ça peut arriver. On sait ce qui s'est passé. C'est pour ça que je veux le faire voir. Viens. 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 Ce qui n'est rien qu'il y a à ce rapport à ma vie mère. Il n'y a pas eu le même marquage de la piste. J'étais bien sûr trop près de la zone pour passer le témoin. Donc voilà, dès qu'elle m'a donné le témoin, j'étais en dehors de la zone. Puis voilà, sur le moment, on ne peut pas trop se retenir de pleurer. Parce que surtout KANUMEA, on y a passé beaucoup de temps sur ce relais. Ça fait vraiment mal au cœur parce que franchement, le relais, c'est un travail d'équipe. On y a beaucoup travaillé, tout ça, puis le fait de ne pas l'avoir fini, ça fait quand même quelque chose. Il y a Kalolo qui a bien géré aussi, au départ. Je crois que tu es le troisième malgré tout, mais tu as joué ton rôle, c'était très bien. Oui, tu ne le vois pas là, à l'arrivée, tu as cassé à l'arrivée, mais je pense que tu es troisième, mais sur la ligne. Toi, il ne manque pas grand-chose des fois, mais tu as joué ton rôle, c'est bien. Vous avez fait un passage de témoin, impeccable. Pour moi, le relier, c'est que je trouve qu'on a fait un bon travail d'équipe. Et quand on était tous fiers de nous, qu'on a réussi à dégroucher cette place, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais content, j'étais fiers de moi, j'étais enfin de nous tous, quand j'ai fait un bon travail. Vous avez bien travaillé tous sur le passage de témoin, c'était juste à chaque fois. Non, 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 moi je n'espérais pas mieux, mais eux, ils ont eu peur. Tu as cru ou tu n'as pas cru ? Je n'ai pas cru. Ah, quel dommage, c'est bien, c'est bien. Alors là, c'est la finale du 100 mètres, on a Romane qui est sur la finale, et puis on lui a dit fais-toi plaisir, et puis l'objectif c'est de surtout terminer la course. Puis après on va à la longueur, et puis après on terminera sur le... Il y a la longueur, le 1000 encore, chez les filles, et puis après on termine sur le pro garçon qui va se dérider dans le 1er. Allez Romane, on prie pour elle, il faut qu'elle arrive première. Le sport, c'est un moyen de décompresser ou d'oublier s'il y a des problèmes. Enfin moi, quand je fais du sport, ça ne peut qu'aller mieux après, à part peut-être être fatiguée, mais c'est de la fatigue parce qu'on a travaillé, ce n'est pas fatiguée parce qu'on n'a rien fait. Puis quand je fais du sport, je ne peux pas être énervée, je suis obligée d'être heureuse, parce que je suis contente de faire du sport. Couloir 6, Tafilagie, Charles, de Nouvelle-Calédonie. Et couloir 7, Macron, Géniement, de Moulisse. Allez, on en fera un Charles. Allez, 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 allez ! Le sport est un défi, il faut tout le temps relever, donner le maximum de soi, de se surpasser surtout. Et cela permet d'avoir confiance en soi, de s'offrir aux autres et surtout de communiquer facilement. Et là, on voit que les filles et les garçons sont sur un même pied d'égalité. C'est vrai que dans notre culture, ce n'est pas souvent évident. Ces jeunes sont devenus plus sociables et ces compétitions leur apportent du plaisir. Je me suis concentré sur ma discipline, le poids. Je l'ai remporté parce que j'avais l'habitude de lancer. Et que, voilà quoi, il y avait beaucoup de délégations qui m'ont demandé pourquoi je suis fort et tout, et tout, et tout. Et voilà quoi, je veux dire que l'entraînement, l'entraînement, la musculation. Et après, en parlant des délégations, il y a eu beaucoup de monde, mais je me suis, je suis partie en retrait un peu parce que ça m'apporte beaucoup de concentration d'être seul, de voir quoi, de m'entraîner seul parce que je me sens plus à l'aise. Pour moi, la campette a été bien pour le groupe, mais franchement, pour moi, je ne me sentais pas à l'aise au niveau du poids et du javelot. Car le javelot, je crois que j'en ai fait que quelques entraînements, environ un ou deux. Mais au poids, je me sentais à l'aise, mais je n'ai pas réussi à abattre mon record personnel. Et Chris ? Déçu d'à côté, sinon c'est vrai. Oh, ça a été pas mal quand même. On a fait une belle journée là, quand même. Sinon c'était bon. Sinon les deux d'équipe, c'était chouette. Sinon le record personnel, c'est bon. Bon maintenant, il faut continuer, on est à Lumine. On va encourager Lumine maintenant. C'est bien. Super, c'est bien. On peut y aller ? Non mais je te dis, il fallait partir comme ça, fort, et que tu continues, tu ne te poses pas de questions. Là, tu fais 3 traits, c'est toute seule, c'est bien. C'est bien. Le jour, tu avais fait 3 9, il y avait quelqu'un devant toi. Là, il n'y a personne. C'est super. Ça prouve que tu es capable de faire encore mieux que ça. C'est très, très bien. L'heure de la compétition, j'ai été mise toute seule parce que je devais m'échauffer pour le 1000 mètres. Et du coup, il fallait que je sois bien chaude pour ne pas me fatiguer pendant le 1000 mètres. Et j'ai été super stressée parce que j'avais cru que j'allais me faire battre et que c'était la seule chance de remonter les points pour l'équipe fille. Et du coup, j'ai fait ma course comme d'habitude je le fais. Et après, j'ai servi première. J'ai cru qu'ils allaient me battre, mais finalement, c'est non. Ce qui m'a motivée pour gagner le 1000 mètres, c'est de penser que l'équipe calédonie, elle était 4e. Elle était montée à 92 et j'ai voulu qu'on ait 100, en plus de 100. Et du coup, j'ai essayé de faire de mon mieux pour pouvoir apporter un peu plus de points pour notre équipe. Pour la remise des prix, c'était vraiment un moment magique parce que le fait qu'on soit tous regroupés et qu'on se regarde tous pour savoir les résultats. Puis après, on parle un peu avec les autres pour savoir un peu leur vie. C'est magique parce qu'on est tous là, on s'est tout dit, c'est qu'on a tous travaillé hyper beaucoup pour en arriver là, là. Et du coup, après, quand on dit surtout que notre équipe, elle est là sur le podium, ça fait vraiment un truc. On s'est dit qu'on est arrivé au but qu'on avait depuis, mais il y a longtemps. Du coup, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis surtout qu'ici, il n'y avait pas... Bien sûr, dans la discipline, il y a toujours des adversaires, mais surtout qu'il y a un esprit qui fait que, quand on est sur le stade, il y a un esprit individuel qui est juste pour nous, pour notre résultat. Mais qu'après, quand on sort du stade, on est tous amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de toi ou de moi, c'est nous. Le deuxième jour, on s'est dit, en fait, on ne se connaissait pas trop et on était obligés de se souder. Parce qu'on avait une compète devant nous, on s'est dit, les gars, il faut qu'on y aille. Et après, on a commencé à s'entendre et tout, et tout, et tout. Et après, pendant la compète, on a commencé aussi à s'encourager, ce qui nous a permis de plus être en cohésion. Et après, en dernier, on s'est dit, les gars, on est une bonne équipe. C'est ce qui nous a permis de nous souder, d'arriver, nous, chez les garçons, au deuxième podium et au troisième podium pour les filles. Alors là, on vient de terminer la remise de médaille et là, on a fait bon truc, niveau lancé et tout, et tout. Et là, je suis content. Et toi ? Content toujours ! De notre équipe, de toute l'équipe. Caledonie encore. L'équipe Caledonie, il n'y a rien à dire. Là, on s'apprête à aller à la roulotte. On va manger un peu. On va manger avec les Waysers. Ok, juste, juste. Ok ! On va manger un peu. On va manger un courant. ... On va manger un peu. On va manger un puri. On va manger un peu. Donc ce soir on a découvert la roulotte à Tahiti, donc c'est un peu nouveau parce qu'en Nouvelle-Calédonie c'est pas pareil, il y a moins de monde, il y a moins de chaises, de tables, et c'est moins convivial. Et on dirait qu'ici il y a plus de personnes qui viennent plusieurs fois par semaine manger de la roulotte en famille, et là-bas il y a pas mal d'animation, les gens ils jouent ensemble, donc c'est bien, ça montre un peu le côté un peu plus convivial de la Tahiti on dirait par rapport à Nouvelle-Calédonie. Le découvrir la délégation de Wallis c'était quand même bien, on a appris à se connaître, on a fait des petits jeux ensemble, c'était plutôt amusant et il y en a à qui je parle et d'autres pas beaucoup, mais on s'entend quand même bien. Alors nous pour la délégation wallisienne, cette soirée elle est vraiment extraordinaire parce qu'il n'y a pas d'équivalent sur Wallis de toute cette animation nocturne. Les enfants là ils sont en pleine explosion de sens, il y a l'odeur, il y a la vue, il y a toutes ces lumières, il y a le quai, donc je pense que cette soirée elle va être inoubliable pour eux. Sans cette compétition, les liens entre la délégation de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie n'auraient pas eu lieu. Quand on s'ouvre aux autres, on gagne en connaissance de soi. Pour les filles, ces minimas ont été une épreuve pire, un calvaire. Il fallait se dépasser et se transcender. Toutes et tous ont besoin de souffler après tous ces efforts. Bina Ramesh, en coach à guéri, a prévu un programme détente et c'est à Morea que nos jeunes athlètes vont aller s'aérer, le repos du guerrier en quelque sorte. Alors à demain dans Grand Angle pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501